Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laurent Albi qui est un formateur qui a déjà opéré au Wildcrain Institute qui est le centre de formation agréé de Wildata. Donc bonjour Laurent, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec nous dans les bureaux de Wildata et je crois que vous êtes venu nous parler de la formation que vous allez bientôt animer sur les divergences, donc ça sera la deuxième fois. Absolument, bonjour Johanna. Bonjour. Effectivement, c'est donc la deuxième fois que je viens auprès de Wildata pour faire cette formation sur les divergences. Alors les divergences, c'est une situation technique qu'il est intéressant d'exploiter, encore faut-il savoir le faire. Et c'est une approche qui est contrarienne par définition, donc il faut savoir qualifier correctement le contexte technique pour savoir s'il existe ou pas une opportunité. Très bien. Donc du coup, quelles sont les compétences qui vont être apportées aux personnes qui vont suivre cette formation ? Alors dans un premier temps, on va apprendre ensemble à qualifier et à filtrer les divergences qui sont gagnantes et laisser les autres de côté. Ensuite, on va apprendre où mettre le stop d'invalidation dès l'entrée en position et puis quand le trade se déroule bien, apprendre à mettre correctement le stop de protection des gains et puis également savoir fixer les objectifs de prix, apprendre à gérer la position ouverte et pourquoi pas à renforcer quand elle se déroule dans le sens souhaité. D'accord. Donc c'est une approche très opérationnelle ? Absolument. Le but, Johanna, c'est que les personnes qui participent à cette formation sachent parfaitement qualifier une situation intéressante et surtout la mettre à profit de manière optimale. D'accord. Et du coup, vous pensez que cette formation s'adresse à qui exactement ? A tous les investisseurs qui sont actifs, qu'ils soient débutants ou au contraire qu'ils soient initiés, puisque nous allons voir ensemble de nombreux concepts d'analyse technique traditionnelle, comme par exemple le momentum, les oscillateurs. Il faut bien comprendre ces notions avant d'évoquer ces situations d'épuisement de tendance. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le momentum. Et puis, cette approche débouchera sur les cinq impératifs qui doivent être absolument présents pour qu'une divergence haussière ou baissière soit qualifiée et débouche sur l'ouverture d'une position. D'accord. Laurent, j'entends bien ce que vous me dites. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que Wildata a développé en 2009, donc ça fait une dizaine d'années, une méthode assez sympa qui s'appelle les Divergences Pro. C'est un AT-expert qui vient de se mettre sur le Wildmaster et qui va détecter de façon systématique dans le Market Analyzer les divergences. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que plus de 80% de nos utilisateurs en sont équipés. Et du coup, j'ai envie de dire, enfin je pense en tout cas que nombreux d'entre eux sont en train de se dire qu'ils n'ont pas besoin de suivre la formation, qu'ils savent déjà détecter des divergences. À cela, qu'avez-vous envie de leur dire ? Alors, j'ai envie de leur dire que la méthode qui a été développée par Wildata est très intéressante, mais vos utilisateurs peuvent encore aller beaucoup plus loin dans la qualification technique des divergences. Le but de cette formation, c'est de permettre aux investisseurs de filtrer au maximum les opportunités et de ne retenir que celles qui passent le test des 5 impératifs de qualification dont je viens de parler. D'accord, donc concrètement, vous dites le systématique avec la méthode, c'est bien, mais vous, vous proposez en plus votre savoir, votre expérience pour affiner la stratégie et pour la rendre plus optimale en réalité. Oui, parce que la méthode proposée par Wildata, ça va être le socle de toute la réflexion à partir duquel la formation va démarrer. Ensuite, on peut aborder des problématiques qui vont enrichir la méthodologie, comme par exemple, comment intègre-t-on les chandeliers japonais dans ce contexte technique de divergence ? Que faisons-nous des figures chartistes traditionnelles que tout le monde connaît dans ce contexte de divergence ? Comment on va intégrer le tout ? Comment lire correctement les volumes dans des contextes de divergence ? Voilà tous les aspects qui vont être abordés lors de cette formation. Très bien. Et du point de vue du money management, puisque je pense, je me suis convaincue que c'est essentiel pour chaque investisseur actif ou trader d'appliquer les règles de money management, vous allez les aborder, vous allez en parler ? Alors, Johanna, le money management, c'est central. C'est la clé de voûte qui fait qu'un investisseur actif, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, sera gagnant ou perdant. Donc on va évidemment, et ce sera toute la troisième partie de la formation, on va beaucoup travailler ces aspects de money management. Typiquement, lorsque l'investisseur a qualifié une situation intéressante de divergence, où doit-il mettre le stop ? Première question. Lorsque la situation se déroule comme il l'avait escompté, où mettre les stops de protection, de façon à ce que le marché ne reprenne pas les gains qui ont été réalisés par l'identification correcte d'une divergence ? Et puis, il y a une notion très intéressante qui tourne autour des ratios de Fibonacci. On va utiliser ces ratios pour comprendre où sont les objectifs de prix qui sont les plus vraisemblables. Et puis, pour terminer, j'ai mis en place toute une série de petits quiz qui vont parsemer la formation pour être sûr que tout le monde suit et que tout ce savoir qui va être partagé pourra se transformer en savoir-faire. De manière à ce que les investisseurs, une fois qu'ils auront suivi la formation et qu'ils seront seuls chez eux, sauront reproduire exactement à la fois les méthodes de qualification, mais ensuite les méthodes de money management avec les stops de protection, d'invalidation, les techniques de renforcement ou de pyramidage quand la situation se déroule correctement, de manière à optimiser justement leurs opérations sur les marchés. Ça promet d'être passionnant du coup. Ça le sera, Johanna. J'en suis convaincue avec vous de toute façon. Donc, si vous avez envie, utilisateur Wildata, de suivre ce cursus sur la méthode des divergences avec Laurent Albi qui est un vrai pro et qui maîtrise à 100% cette technique qui va vraiment vous apporter un plus dans la détection pour affiner vos prises de position et optimiser vos résultats, n'hésitez pas à vous inscrire. Les instructions sont déjà ouvertes. Donc, ce sont des sessions en live. Ce qu'il y a de sympa, c'est que vous êtes à la maison de 18h à 20h. Donc, à la fois de la théorie et de la pratique à travers votre ATXpert Divergence Pro. Ce qui a de génial également, si vous devez louper une séance où vous absentez dès le lendemain matin, vous recevez le replay que vous retrouvez par mail et dans votre espace MontWallData. Donc, vous pourrez le revisionner à tout moment. Je vous rappelle également que les places sont limitées pour garder ce côté très interactif. Laurent vous a parlé de quiz, de cas pratiques. Le fait d'être limité en termes de place, ça lui apporte aussi une plus grande souplesse pour répondre à vos questions. C'est vrai qu'il est très disponible et généreux dans les réponses qu'il apporte aux clients. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter directement chez Wildata au 01 58 71 21 99 et nous serons ravis de vous inscrire à cette nouvelle formation. Pour ma part, je vous remercie, Laurent, d'avoir pris le temps d'être venu nous voir aujourd'hui. Ce n'est pas forcément évident en ce moment sur Paris. Donc, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là. Et puis, à très bientôt du coup, pour cette super formation. Absolument. Merci Johanna de m'avoir reçu. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. Ça va être une formation vraiment passionnante.